... Bonjour, je m'appelle Jack Perkins et voici mon copain, Clodo. Savez-vous que les relations que nous entretenons avec les chats sont un phénomène plutôt récent ? S'il y a des milliers d'années que nous avons domestiqué, apprivoisé ou asservi un tas d'animaux, du hamster au bétail en passant par le chien, le chat a toujours refusé de se plier à nos exigences. Il ne mange pas de ce pain-là, c'est un animal qui reste par définition royalement libre et indépendant. Encore faut-il se demander si nous aimons les chats malgré cette espèce de suprême suffisance qu'ils savent nous montrer, ou plutôt à cause d'elle. On a beau répéter que le chien est le meilleur ami de l'homme, la vérité est que dans les foyers de notre seul pays des États-Unis, les chats sont plus nombreux de 10 millions. Nul doute par conséquent que ce fait d'idées nous fascine véritablement, et comme vous allez le voir, de bien des manières. Le chat est autonome et n'a pas besoin qu'on le promène, il se contente très bien de votre affection sur vos genoux. Je dirais que ce qui nous interpelle et nous séduit en eux, c'est cette manière subtile, paisible et réservée qu'ils ont de nous témoigner leur amour. Ce qui me passionne chez eux, c'est leur grâce, qui est en soi un spectacle magnifique, mais aussi l'impression d'avoir chez soi une incarnation brute de la nature. De tous les animaux domestiques, le chat est celui qui a le plus hérité de l'espèce sauvage dont il descend. Ses particularités restent proches de celles de la plupart des félins, y compris de ses ancêtres préhistoriques. On pense que le chat domestique descendrait du fameux tigre à dents de sabre. En vérité, il n'en est pas plus le cousin lointain que du lion ou du léopard. Cette parenté lui vient seulement du fait qu'on ait retrouvé les traces du tigre à dents de sabre aux quatre coins du monde, et que ce tigre remonte à quelques 40 millions d'années et aurait disparu il y a seulement 10 000 ans. Le chat aurait même des gènes communs avec des animaux aussi divers que le chien, le raton laveur et même l'ours. A l'origine de ce lointain cousinage, un seul et unique parent préhistorique, le miassi. Sa descendance aurait bifurqué il y a quelques 50 millions d'années, d'un côté vers ce qui donnera plus tard les canidés et les urcidés, de l'autre vers les futurs félins et félidés. Le chat en tant que tel est apparu il y a environ 40 millions d'années, lorsque les félidés se sont dissociés des smilodons, ces derniers intégrant précisément les tigres à dents de sabre. Le chat sauvage tel que nous le connaissons provient de l'espèce des félidés. Il a commencé à apparaître en Amérique du Sud il y a 12 millions d'années. Arrivent ensuite, il y a 8 à 10 millions d'années, les cousins lointains de nos chats domestiques. L'évolution de l'espèce donnera enfin naissance aux fauves ou grands félins il y a 4 à 6 millions d'années. Le parent le plus proche de notre chat domestique n'est autre que le chat sauvage africain appelé Félis sylvestra libica. Il ressemblait beaucoup à certains de nos chats actuels, mais en général un pelage tigré à l'exception de sa taille qui était effectivement un peu plus grosse. On aurait presque pu croire à l'un de ces chats tigrés qu'on a chez nous. Ainsi, toutes les races de chats domestiques portent-elles dans leur gêne ces hébrures héritées du même ancêtre ? Certaines seulement les affichent sur leur pelage. Quant à savoir exactement lequel du chat ou de l'homme a choisi l'autre pour fidèles compagnons, c'est une autre histoire. On sait juste qu'une tierce espèce parmi les moins désirables leur a probablement permis de tisser les liens que l'on connaît. Le chat a dû se faire remarquer comme moyen efficace de lutter contre le fléau que représentait la souris. La première preuve qu'on ait trouvé de ça est la présence à la fois d'hommes, de souris et de chats sur l'île de Chypre, il y a environ 8000 ans. Auparavant, l'île était déserte. Ces trois espèces sont forcément arrivées par bateau. On pense que tout serait parti d'un premier sac de blé à bord, d'une première souris qui se trouvait là pour le grignoter et d'un premier chat qui s'est régalé de la souris. Si l'on trouve également trace de l'association lointaine de l'homme et du chat dans certaines régions d'Asie, on continue d'attribuer aux Égyptiens anciens la domestication réelle du chat il y a 4 à 6000 ans. Il se trouve que ce sont les Égyptiens qui ont inventé le silo pour stocker les céréales. On pense que cette faculté de conserver à long terme a permis aux souris et aux rats d'assurer leur subsistance, lesquels rongeurs ont attiré leurs prédateurs comme des cobras, des vipères, ainsi que le chat sauvage d'Afrique du Nord. Et d'une pierre de cou, le chat étant d'une compagnie plus caressante que celle d'un reptile, on a commencé à en élever quelques spécimens en captivité. Les Égyptiens anciens étaient réputés pour vénérer toutes sortes d'animaux, et notamment les chats, qui occupaient communément une position privilégiée dans la société. On allait même jusqu'à leur vouer un culte, comme en témoignent les ornements de nombreux artefacts. Dans l'Égypte antique, le chat représentait bien plus que l'animal de compagnie favori. Il était à la fois un symbole de divinité, d'agilité, de virilité et de force. Ainsi, les chats se retrouveront-ils momifiés par milliers. Certains auront même le privilège de reposer dans un sarcophage à leur effigie. La cité antique de Tel Basta fut édifiée en hommage à Bastet, un dieu incarné en chat. Tel Basta abritera un temple à la gloire du dieu chat, ainsi qu'un cimetière de plus de 10 000 tombes de chat. Cette véritable adulation reste cependant sujette à débat. L'examen approfondi de plusieurs momies de chat a permis en effet de soulever d'autres hypothèses. Quelque chose de saisissant apparaît lorsqu'on passe au rayon X les momies de chat provenant de collections du monde entier. On découvre que dans leur immense majorité, les chats ont eu la nuque brisée, parce qu'en réalité, on les offrait en sacrifice sur l'autel de la déesse chat. En revanche, rien ne remet en cause le fait que les chats aient occupé une place prépondérante dans la culture des Égyptiens anciens. Les spécialistes s'accordent également pour penser que ces premiers chats domestiqués sont bien les ancêtres de nos chats actuels. Les Romains ont été les premiers à exporter le chat vers le reste du monde. Ils l'ont sorti des frontières d'Égypte et l'ont implanté en Europe ainsi qu'en Asie. Ce n'est que plus tard, avec les débuts du commerce maritime, que les Européens l'ont emmené vers les deux Amériques et vers l'Australie tout au long des 17e, 18e et 19e siècles. Au Moyen-Âge, la période trouble, dite de l'âge des ténèbres, sonne le glas provisoire du chat. Sa sexualité, ses manières furtives et rusées et son habileté caractéristique suffisent à en faire la bête noire que l'on persécute. Le chat devient l'indissociable compagnon des sorcières. Des femmes soupçonnées de sorcellerie seront jugées et souvent exécutées avec leur animal. Le chat noir en particulier se met à incarner le mauvais œil, le malheur. Au Moyen-Âge et sous la Renaissance, il arrivait qu'on accuse un chat d'avoir volé à un nouveau-né sa respiration. En réalité, cet animal était là si domestiqué à l'époque qu'il avait toute la chance de vivre à proximité directe d'un petit bébé. Et lorsqu'il leur arrivait de perdre un nourrisson, les parents désemparés éprouvaient la nécessité de trouver un coupable, une explication rationnelle à ce qui s'était passé. Mais l'un de ses innombrables talents va finir par le sauver, sa dextérité à chasser. Celle-ci arrive comme l'arme miraculeuse contre les rats qui propagent à l'époque à travers l'Europe la peste bubonique. Une fois encore, c'est un ennemi commun qui rapproche nos deux espèces. Nul doute qu'une partie des nombreux attributs, mythes et légendes prêtés aux chats à travers les siècles continue de lui coller au poil. Dans l'Égypte d'aujourd'hui, l'animal qui incarnait autrefois une divinité est redescendu au statut anonyme d'un mendiant errant à travers marchés et bazar en quête de nourriture. Aux États-Unis, pourtant, le chat continue d'être à l'image de la population, célèbre, comme le chat Maurice de la pub télévisée, laissé pour compte, sympathiquement excentrique, brave copain, débrouillard et polyvalent, ou gentiment pépère. Peu importe la vie qu'il mène après tout, le chat demeure cette fantastique créature qui continue depuis des temps ancestraux de conquérir notre cœur en captant notre imagination. Il est frappant de voir à quelle vitesse le chat a évolué depuis qu'on l'a domestiqué. Si l'on pratique depuis des milliers d'années l'élevage sélectif du chien pour sa taille ou pour les prédispositions de certaines races, comme l'attitude à la chasse, la même chose n'existe pour les chats que depuis une centaine d'années. Poils longs pour certains, poils courts pour d'autres, oreilles longues, courtes, plates ou recourbées, queues épaisses ou bien fines quand il y en a une. Mais malgré toutes ces différences, les chats continuent de se ressembler énormément. Une chose intéressante, le chat est un animal qui n'a été domestiqué que depuis peu de temps, environ 4 ou 5 000 ans. Alors que le chien, ça remonte à 14 000 ans. C'est ce qui explique sans doute que le chat n'est pas beaucoup changé. L'ancien chat sauvage africain avait le pelage tigré. Je ne dis pas que tous les chats présentent maintenant cette caractéristique, loin de là, mais beaucoup de chats sont malgré tout des chats tigrés et leur taille n'a pas changé. On ne parlera pas de chats de pure race à proprement parler, mais de chats de pédigré. La raison étant qu'à la différence des chiens, il n'existe qu'une seule taille de chat et qu'on peut tous les croiser. La race n'est que la confirmation générale de l'apparence du chat, alors que le pédigré s'intéresse à la généalogie propre de chaque individu d'une race. La race du chat abyssain est sans doute la plus vieille qui soit. Ce chat ressemble beaucoup à celui qui fut apprivoisé le premier dans l'Égypte ancienne. Parmi les plus anciens, on trouve également le manx, la race royale de Siam, qui préfigure celle des chats siamois. Les chats à poils courts, ainsi que les chats à poils longs et soyeux, parmi lesquels les persans et les angoras. Autant de races que le grand public découvrira à l'occasion d'une des premières expositions félines en Angleterre en 1871. Des expositions qui suscitent depuis un engouement extraordinaire. Je peux vous dire qu'il adore participer. C'est toute sa vie. Et c'est aussi ma passion. L'association des éleveurs de chats, qui recense le plus grand nombre de chats de pure race au monde, a démembré pas moins de 36 variétés de chats. La plus célèbre reste de loin celle du persan. C'est un persan femelle à reflet argenté qui a environ deux ans. Le persan est un parent éloigné de deux variétés à poils longs, le men-coun et le siamouam. Vient ensuite par ordre de popularité l'Abyssain, suivi de l'Exotique à poils courts, croisement entre un persan et un chat domestique à poils courts. Le Scottish Fold, avec ses oreilles rabattues vers l'avant. L'Oriental à poils courts provenant du croisement entre un siamoua et un domestique à poils courts. Et l'Américain à poils courts, dont on pense que l'ancêtre serait arrivé en Nouvelle-Angleterre sur le vaisseau Mike Flower. Ce n'est pas tout. Le birmane et son dérivé, le burmèse Tiffany, l'Oxycate, ainsi nommé pour sa ressemblance avec l'Oslo. Le tonquinois et le curieux rex de Cornouaille, espèce née par accident dans une portée de chat de ferme. Mais encore le bleu de Russie, le rex du Devon, le Somalie, l'Anglais à poils courts, le chat des bois de Norvège, le mot égyptien, le Bobtei japonais, l'Angora turc, l'Américain à poils durs, le Havana brown et le turc du lac de Vannes. C'est un rex de Cornouaille avec ses belles oreilles qui se dressent haut. Sa tête est étroite et de forme ovoïde, avec un museau effilé et arrondi. Et elle adore qu'on la câline. Voici un mot égyptien d'une nature très extravertie, sociable et vive à la fois. Leur tempérament est très similaire à celui des abyssins. Ils aiment la vie. Ça c'est un mencoune, un chat très relax. On les surnomme d'ailleurs les doux géants. Ils ont un peu l'âge abondant et long qui les rapproche un peu de la taille d'un chien. Celui-ci est un himalayen. C'est une race très sociable avec l'homme et est l'un des chats les plus populaires. Il ne faut pas perdre de vue que le nom qu'on donne à une variété de chats, c'est d'abord pour le côté spectacle. L'Himalayen ne vient pas du tout d'Himalaya. Le Havana Braun n'est pas né à Cuba et ainsi de suite. Tout ça, c'est juste ce qu'on pourrait appeler du showbiz. On évoque les bois de Norvège ou je ne sais quel autre nom exotique. C'est tout simplement pour donner une connotation poétique. Je vous présente M. Humax Vermont. Mon beau château de Caire. Magiféric. Voici Panache de l'art nouveau. Elle, c'est Oksana Gritschik. Il existe pratiquement une race pour chaque type de personne. Par exemple, le siamois est un chat au tempérament très vocal, avec un timbre de voix bien particulier à son espèce. Certains vont préférer une race plus silencieuse et calme que vocale. Dans ce cas, on choisira plutôt un Américain à poils courts ou bien un perçant. Le perçant est davantage un matou paisible, ce qui se comprend parfaitement puisqu'on l'élève de sorte qu'il garde une carrure assez consistante. Pour moi, c'est un peu comme un cheval de la race de Clyde Estelle. Il ne faut pas s'attendre à le voir courir comme un pur sang. Je vous présente mon petit camion joujou. Chaque race possède ses propres critères de jugement. Il a un poil dense et bien solide, un bout de nez qui dépasse comme une jolie calandre. Bien équilibré sur ses amortisseurs, une queue bien proportionnée, aucun doute, c'est mon favori. Cependant, si un seul et même critère prédominent sur tous les standards, c'est bien la personnalité de l'animal. Le chat qui n'a pas de tempérament n'a aucune chance dans un concours. Ce qu'on juge, c'est le spectacle. Si un chat n'a aucune fierté, ce n'est pas la peine. La plupart des participants concourent avec leurs chats pour qu'ils essaient de remporter dans l'ordre des compétitions régionales puis nationales. Plus l'animal gagne en célébrité à travers le pays en remportant des concours, plus il prend de la valeur. Les chats qui peuvent prétendre à un prix astronomique sont donc des chats adultes, qui ont eu le temps d'arriver à un niveau de notoriété nationale. Même si, paradoxalement, leurs maîtres se sont tellement attachés à eux, à force de les exhiber le week-end, qu'ils n'ont pas la moindre envie de s'en séparer, même pour un million de dollars. Les éleveurs de chats sont eux-mêmes une race à part. Nombre d'entre eux se sont lancés dans l'aventure par pure passion et non pas pour l'argent. La condition sine qua non pour commencer à élever des chats, c'est la passion. Il faut que ça démarre comme un loisir, un loisir qui requiert beaucoup de méthodes, de discipline et de motivation pour arriver à gérer tous les problèmes qui surgissent peu à peu. Alors, c'est vrai qu'on en tire beaucoup de plaisir. Heureusement, mais il faut savoir que les maintenir au meilleur de leur forme, c'est quelque chose qui coûte beaucoup financièrement et psychologiquement. Allez, venez par ici. Gwyneth Sanky élève des chats depuis 14 ans. Après s'être intéressée à plusieurs races, elle a décidé de se spécialiser sur l'anglais à poils courts. Ce sont des enfants dans le sens où, malgré leur relative indépendance, ils ont besoin en permanence de vous. Autant pour les cajoler que pour les nourrir, les brosser ou pour changer leur litière. L'anglais à poils courts est à mon sens une race minoritaire. Et j'ai fait en sorte de lui laisser ici tout le confort de se reproduire. Je veux dire que si je n'avais pas pu me permettre autant d'espace, je me serais abstenue de faire de l'élevage. C'est pour moi une question d'éthique. Je veille donc à ce que les chats aient le plus de place possible. Je ne veux pas les enfermer. La cage reste un lieu de mise à l'écart exceptionnel. Par exemple, si on a besoin d'isoler un chat pour une raison particulière ou une chatte dont on veut qu'elle puisse mettre bas tranquillement. L'accouplement est évidemment une étape essentielle de l'élevage. Pour qu'une nouvelle génération de chatons voient le jour, il est important de laisser faire la nature. Il est impossible d'inséminer artificiellement les chats puisque la femelle ne vulera pas tant qu'elle n'a pas été pénétrée par le mal. Cela dit, l'accouplement des chats n'est pas un acte aussi automatiquement qu'on pourrait le croire. Tout le monde s'imagine qu'il suffit de mettre un mâle et une femelle ensemble pour qu'ils s'accouplent. Il s'est oublié qu'ils peuvent avoir tout à fait autre chose en tête comme des histoires d'incompatibilité. Il faut donc y aller avec prudence d'abord, avec un minimum de présentation. Un mâle est toujours disposé à se reproduire. Mais pour que ça marche, il faut que la femelle soit en chaleur. Sans ça, elle estime que ce qu'on lui demande de faire n'est pas normal et que le mâle en question n'a rien à faire ici. Quand elle est en chaleur, par contre, elle s'accouplera avec le premier qu'on lui aura choisi, parce qu'à ce moment-là, elle n'aura pas d'autre choix que de suivre son instinct. Mais en dehors de ça, si elle décide qu'elle ne se sent pas prête, il n'y aura rien à faire pour la faire coopérer. A force de pratiquer l'élevage sélectif, il est fort possible que d'ici plusieurs années, on parvienne à produire des chats de tailles différentes, comme c'est le cas avec les chiens. Vous imaginez-vous ce que les adorables miaou de votre chaton deviendront une fois qu'ils auront atteint la taille d'un Saint-Bernard ? Les chats ont beau avoir leur place sur le canapé depuis des milliers d'années, ils nous intriguent toujours autant. Leur comportement, identique d'une race à l'autre, leur vient de leurs ancêtres sauvages, autrement plus imposants. Nul besoin pour autant de se rendre jusque dans les grandes plaines d'Afrique pour comprendre comment fonctionnent nos félins d'appartement. Observez simplement ce qui se passe sur vos genoux. Les chats sont de drôles d'animaux domestiques. Ils sont exactement à mi-chemin entre la bête sauvage et la bête apprivoisée. Je pense que notre fascination pour eux vient justement de cette capacité qu'ils ont à conserver leur instinct sauvage, malgré le fait qu'ils soient domestiques. Ne croyez pas qu'à cause de sa faible stature, le chat n'a finalement que peu de points communs avec son cousin félin. Bien au contraire. Les similitudes sont plus nombreuses que vous ne le pensez, comme au niveau de l'ossature, de l'implantation des dents, du pelage, de la moustache, de la forme des yeux et des griffes. Le corps de votre chat domestique compte pas moins de 290 os et 517 muscles. De quoi accomplir toutes sortes de prouesses avec un minimum d'efforts pour un maximum d'efficacité. Allez, saute ! Vas-y, saute ! Le chat a également une démarche très caractéristique. Ses deux pattes de droite avancent alternativement avec ses deux pattes de gauche. Une particularité qu'il ne partage qu'avec deux autres animaux, la girafe et le chameau. Le chat est un animal furtif. et vif, impeccablement conçu par la nature pour pourchasser ses proies. Même s'il faut avouer que celles de nos félins domestiques sont quelque peu différentes. Quand vous fixez le regard d'un chat, c'est comme si vos yeux enjambaient tout à coup un pont qui mène vers un monde sauvage. Il vous aspire complètement en vous dévisageant. Les facultés visuelles du chat ou le don le plus précieux que les félins aient reçu et qui leur permet d'y voir tout aussi clair du crépuscule à l'aube. La rétine du chat se contente en effet d'un sixième de la luminosité dont nous avons besoin pour voir. Voici par exemple à quoi ressemble pour nous un chien à l'aube. Et voici maintenant comment le chat le voit. Paradoxalement, la vision de nuit du chat a beau être claire, sa perception des détails reste médiocre. Notre visage lui apparaît probablement comme à travers le filtre d'un verre dépoli, un peu comme lorsque nous observons une lune floue sous un voile de brume. Allez mon petit, fais-toi entendre un peu. Vas-y Robbs, t'es un bon petit gars. Réfléchissez plutôt deux fois qu'une avant de laisser votre chat seul dans la voiture avec les clés sur le contact. Comme nous l'explique le docteur Nicolas Dottmann, les chats confondent certaines couleurs. Les chats vivent probablement dans un monde de teintes bleu-vert, ce qui équivaudrait chez nous à un daltonisme, c'est-à-dire à une confusion du rouge et du vert. Pour peu que vous laissiez votre chat au volant, il risque de démarrer au feu rouge et de s'arrêter au feu vert. Les chatons naissent sourds et aveugles. Ce n'est qu'au fil des deux premières semaines de leur vie que leur vue et leur ouïe se mettent à fonctionner. Mais une fois développée, leur acuité auditive s'avère tout à fait remarquable. Le chat a une ouïe extrêmement fine et précise. Il peut se trouver perché au sommet d'une énorme meule de foin dans une grange et entendre les pas d'une toute petite souris enfouie en dessous, jusqu'à ce que la souris sorte de derrière la meule et qu'il lui bondisse dessus. Une bonne dizaine de muscles différents permettent au chat de bouger ses oreilles indépendamment l'une de l'autre et notamment de les faire pivoter à 180 degrés. Les félins ont également la faculté d'entendre jusqu'à une octave et demie au-dessus de la fréquence la plus élevée qui nous soit donnée de percevoir. Quant à l'odorat du chat, c'est une autre merveille de la nature. À l'instar de ses cousins félins, le chat marque son territoire de son odeur. Pour cela, il peut uriner sur les objets qui lui serviront de repère, mais aussi frotter ses glandes odoriférantes. Celles qu'il possède entre l'œil et l'oreille lui permettront de marquer essentiellement les personnes ainsi que ses congénères. Pour les objets inanimés, le chat utilisera plutôt le dessous de son menton et le tour de ses babines. Il n'y a donc pas lieu de se sentir flatté si votre chat vient frotter son postérieur contre vos jambes juste avant que vous ne lui serviez sa gamelle. Il ne sait pas spécialement de vous témoigner son infection, mais vous marque simplement à l'aide des glandes odoriférantes qu'il possède à la base de sa queue. Et comme si son superflair ne lui suffisait pas, le palais de votre chat est également pourvu d'un second capteur ultra développé appelé organe de Jacobson. Si ce chat donne l'impression de haleté, il est en réalité en train de recueillir sur sa langue les molécules odorantes en suspension dans l'air pour les transmettre à son organe de Jacobson qui va les identifier et les mémoriser. L'odorat des chats leur sert également à se reconnaître entre eux, ainsi qu'ils nous reconnaissent et s'attendent à ce qu'on en fasse autant avec eux. Les chats communiquent aussi avec leurs gestes. Lorsqu'un chat dresse sa queue, c'est pour dire, j'aime ton odeur, mes intentions sont pacifiques et les tiennes. En fait, refuser leur invitation à les sentir revient à refuser de serrer la main à quelqu'un qui vous l'attend. Mais ne vous inquiétez pas, votre chat n'en fera pas une affaire personnelle. Le ronronnement du chat est l'un des sons les plus relaxants et les plus déroutants qui soient. Les spécialistes pensent que les chats ronronnent lorsqu'ils ressentent une émotion intense, qu'elle soit agréable ou au contraire douloureuse. Quant à leur façon d'émettre cette vibration, plusieurs théories s'opposent. Quelle que soit leur race et leur âge, une chose est certaine, les chats adorent jouer. Tout porte à croire que le jeu soit une fonction essentielle chez les chats. Si vous empêchez un chat de jouer pendant un certain temps, vous verrez qu'il va ensuite redoubler d'envie. Jouer est pratiquement un besoin vital chez lui. De la même manière, les chats ressentent le besoin de garder un pelage impeccable. Ils passent environ 30% de leur temps d'éveil à faire leur toilette. De petites pointes abrasives tournées vers l'arrière de leur langue leur permettent de rester méticuleusement propres. Ce comportement inné vaut également pour les félins et chats sauvages contraints d'ôter de leur pelage le sang de leur proie, faute de quoi ils ne pourraient pas continuer à chasser sans alerter par l'odeur leur future victime. Les chats passent près de 16 heures par jour à dormir. En tant que carnivores, il leur faut garder en permanence une réserve d'énergie dont ils sentent qu'ils pourraient avoir besoin à tout instant. Qui plus est, à notre différence, ils savent ne pas se laisser perturber dans leur sommeil par le stress de la journée. Pour communiquer, les chats disposent d'un langage particulièrement riche. Une étude a démontré qu'ils savent associer 15 sons simples en plus de 10 expressions complexes. Je peux vous assurer qu'entre les grenements, les grondements, les sifflements, les crachements, les gémissements, tout ça combiné à la gestuelle de son corps, le chat n'a aucun mal à faire comprendre à son maître comme aux autres chats ce qu'il ressent. Le chat aime jouer à chat-perché, un instinct qu'il partage avec le léopard et le jaguar qui ont l'habitude de dormir étendu sur une branche hors de portée de leur prédateur. Les arbres servent également d'observatoire aux félins d'où ils peuvent guetter tranquillement leur proie. Le terme de roi lion est assez réaliste. Dans la nature, les lions vivent en troupes régies par des structures hiérarchiques bien définies. Alors qu'au sein de notre foyer, le chat a plutôt la réputation d'un animal solitaire, il développe rapidement en communauté un système de caste tout à fait propre à son espèce. C'est au cœur du chapelet des Key West floridiens que se trouve la demeure du célèbre auteur Ernest Hemingway. Aujourd'hui, musée, elle abrite également pas moins de 50 chapels. Dans les années 1920, Hemingway aurait reçu du capitaine d'un navire un chat dont une patte comptait six doigts. Aussi, en tant que descendant de ce chat, près de la moitié des résidents actuels du musée sont polydactiles avec un doigt de plus. Les petits protégés de cette communauté ont prouvé que lorsqu'ils disposent de nourriture en quantité suffisante, les chats domestiques, par définition indépendants, sont tout à fait capables de partager leur territoire. Zengre règne sur les lieux en maîtres incontestés. Les spécialistes qualifient cet individu de despote. Il semble qu'il soit né avec l'étoffe d'un chef que sa perception personnelle de l'environnement n'a fait que confirmer. Le fait qu'il ne soit pas castré ajoute encore à son agressivité par rapport au reste de la communauté. Dans ce type de collectivité, il arrive fréquemment que certains chats forment ce que l'on appelle une union monogame. Nés sur place, tous ces animaux vivent en parfaite connaissance les uns des autres et sont attirés comme nous par le besoin d'avoir un partenaire favori. C'est le plus souvent avec un parent proche qu'ils s'apparaissent. Salut, Marilyn. Salut, Merlin. Comment ça va aujourd'hui? Prêt pour une autre journée à la maison d'Hemingway? Un comportement valable également dans leur relation avec leur maître. Comment ça se fait que tu traînes, Merlin? La plupart de ces chats sont castrés. Seuls, quelques-uns ont été choisis pour perpétuer la lignée de leurs célèbres ancêtres. Mais malgré tout ce que nous savons sur ce fait l'idée, beaucoup de choses demeurent encore un mystère. Une énigme qui participe certainement à rendre aussi fascinante une telle créature. Nous ne serions pas surpris en découvrant que les chats aspirent peut-être à nous maintenir à distance en ne nous autorisant que de très brèves incursions dans leur monde. Mais qui sait, peut-être bien que le jour où ils s'en sentiront prêts, ils nous livreront leurs secrets. Souvenez-vous toujours d'une chose. Lorsqu'un chat met des coups de griffe sur un meuble en bois, ce n'est pas par malveillance, mais simplement pour aiguiser son outil de chasse. C'est aussi pour marquer ce qu'il considère comme étant en sa possession, à la manière de notre nom que nous inscrivons sur la première page d'un roman que l'on vient de s'acheter. Vous imaginez, vous, quelqu'un vous taper sur la main pour si peu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada